Alors, BG, merci pour votre entretien. Je vous remercie de me donner l'opportunité de dire un mot sur ce pourquoi nous sommes ici en 2022. Il se fait tout simplement que le Juma qui a commencé tout petit en 2015 est devenu une mastodonte et qui est venue saisir la quantité extraordinaire d'opportunités que nous offre cette plateforme de rencontre. Vous vous imaginez, il y a 800 étudiants, il y a des milliers, peut-être dizaines de milliers de visiteurs. Il eut été incongru pour le Jumac de ne pas être là. Le Jumac est là car, comme disent les anglophones, c'est le endroit où vous devez être. Alors, on voit sur vos panneaux plusieurs partenaires. Alors, en termes de chiffres, on voit BG, FI, Spito, M-Tiel Congo, Sahara. En termes de chiffres, le Jumac aujourd'hui est combien de partenaires dans la sous-région ? Je dirais infini, mais hélas, je vais être un peu plus précis. Le Jumac, c'est comme je peux vous le montrer là, 30 millions de wallets, de porte-monnaie. Aussi bien mobile monnaie mobile que monnaie bancaire. Monnaie bancaire. Le mot monnaie bancaire. Parce que nous faisons maintenant ce qu'on appelle l'instant de paiement. Donc, le Jumac, c'est 80 participants, dont 54 banques, plus d'une dizaine de micro-finances. Quand on dit 80 participants pour tous nos intérêts sur le bien, quoi précisément ? Un participant au Jumac, peut-être qu'il faille que je revienne un peu en arrière. Le Jumac est un switch monétique, une plateforme d'interopérabilité monétique. Qu'est-ce qu'on appelle l'interopérabilité en monétique ? C'est la possibilité qu'un acteur du paiement, ce peut être une banque, une micro-finance, un opérateur de monnaie mobile, un transféreur d'argent et que sais-je encore, qui voit ces instruments de paiement matériels ou immatériels, aller pouvoir payer ou transacter avec les autres. Donc, le Jumac agrège dans aujourd'hui 80 participants, dont 54 banques de la sous-région, toutes les banques communaires, parce qu'on est au Cam. Toutes, une quinzaine de micro-finances et tous les opérateurs de monnaie mobile ou mobile, monnaie de la sous-région. Et le grand avantage qu'offre le Jumac, qui est une innovation mondiale, c'est de converger des transactions de tous ces opérateurs. banques, transactions mobile banking, transactions mobile monnaie, transactions, oui, transfert d'argent, paiement de factures, etc. faire en sorte que tout cela soit un tout, où ceux-ci peuvent aller vers cela et vice-versa. Alors, la dernière question sera concernant les chiffres. Donc, on a vu les chiffres que vous avez avancé, vu que les participants, le tout, les derniers chiffres, donnent quel volume en termes de transactions par la plateforme de Jumac ? Une dizaine de millions de transactions. Quoi montant de... On approche le milliard... Le millier de milliards de francs de transactions traités, sans incident majeur. Ça, c'est par toi ou tu viens par là ? Non ! Nous, je suis... Les montants que je vous donne sont des montants cumulés. Mais je peux vous donner aussi quelques éléments de performance. Absolument. En termes de transactions, plus de 300% en 2021. En termes de commissions, plus de 500%. Bon, je ne voudrais pas dire que le Jumac gagne beaucoup d'argent. Ça va être... Tu m'as dit que... Voilà ! Le Jumac a beaucoup de bénéfices. En termes d'intégration, toujours plus simple. Donc, c'est dire si le Jumac n'a pas fait un bon... Un bon... Un bon... Un bon... En 2021... Un bon... Un bon... Un bon... Un bon... Un bon... Un bon... plus. Je connais des gens qui disposent de trois comptes de mobile mobile. C'est dire qu'il y a des pays où maintenant il y a plus de 100% de comptes mobiles. Parce que certains en disposent énormément. Pour ne pas vendre une mèche, je peux citer le Gabon. C'est que le monde de paiement était beaucoup plus adulé par les populations de l'Assemblée. C'est pour cela que nous avons donc évolué dans ce que nous appelons la monétrique intégrale. On a intégré dans l'interopérabilité le mobile monnaie ou la monnaie mobile. Nous avons intégré dans l'interopérabilité aussi les transferts d'argent qui sont aussi adulés pour la députation.